Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais faire part d'une vidéo que j'ai faite, mais qui n'est pas encore publiée. Je ne sais pas si réellement ça va vous intéresser, même si c'est une vidéo très clash, où je clash littéralement le football féminin, en n'étant pas du tout insultant, avec des arguments, des comparaisons, voilà, il s'est passé encore quelque chose cet après-midi, qui s'est déjà passé dans les mois et années précédentes, des équipes masculines de U15 ou U13, qui affrontent des équipes professionnelles féminines, championne du monde en sélection, championne d'Europe en club. Donc on va voir et on va comparer tout ça. Donc je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais voilà, c'est très clash. Il y en a peut-être qui vont me traiter de misogyne, d'antifemme, tout ça, de rageux. Beaucoup m'insulteront sûrement. On m'a conseillé de ne pas sortir cette vidéo, mais moi voilà, je veux d'abord l'avis des abonnés. Ceux qui ne sont pas contents et que cette vidéo ne sera pas à leur goût, tant pis pour eux, qu'ils aillent voir ailleurs. Je ne me suis jamais empêché de dire ce que je voulais dire dans mes vidéos, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Après, le football féminin, je sais que ça ne plaît pas à grand monde, mais voilà. Je suis très clash dans cette vidéo, mais très respectueux quand même. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est susceptible de vous intéresser. Cette vidéo atteint les 500 likes, je la sortirai directement. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Donc les postos, on commence avec cette vidéo qui va vraiment être sur le mercato, vraiment actuel, parce qu'il y a des très grosses informations aujourd'hui qui viennent de tomber. On va aussi parler du match Bayern de Munich-Paris-Saint-Germain. Le PSG connaît enfin son adversaire pour les quart de finale, ça va être très compliqué. On a vu M. Thomas Muller bien nous charrier hier dans une petite vidéo, en parlant français. Bonjour le Paris Saint-Germain, au revoir le Paris Saint-Germain. Vous savez, pour lui, déjà, on est déjà éliminé. Donc c'est très bien d'avoir fait ça, ça va nous donner encore un surplus de motivation et de volonté. Il y a la trêve internationale qui arrive. Je pense qu'il y a des bons matchs de préparation pour nous, surtout en Ligue 1, où on a vraiment besoin de points à Lyon dimanche, et surtout contre l'île au Parc des Princes, juste avant ce quart de finale de Ligue des Champions. On espère avoir l'effectif au complet. Comme vous le savez, les matchs sélection ont été annulés pour la Coupe du Monde 2022. Tous les Sud-Américains vont rester à la maison, ça c'est très bien. On va pouvoir préparer ce match sereinement. Leonardo a réagi par rapport à cette confrontation. Le PSG est dans une évolution importante par rapport à la compétition. Nous sommes arrivés en finale l'année dernière, et là, nous sommes en quart. Affronter des équipes comme ça, ça nous donne de l'expérience. On a une équipe d'une grande expérience. On est toujours optimiste. C'est une compétition ancrée en nous. Le fait de jouer des matchs comme ça, ça fait vraiment plaisir. C'est la difficulté de la compétition. Ça se joue sur des détails. Donc voilà, ça risque d'être très compliqué, on le sait. Mais je pense que si on a l'effectif au complet, on a vraiment une chance quand même de passer. Déjà pour une fois, en quart de finale, on joue le match retour à domicile. Ça, c'est déjà très bien. Maintenant, il y a le VAR. On a vu l'année dernière, franchement, en finale, qu'on a réussi quand même à rivaliser avec cette équipe. Avec un Mbappé mauvais, un Neymar mauvais, un Marquinhos au milieu de terrain, un Marco Verratti forfait. Si tous ces joueurs sont là et sont à 100%, je pense qu'on a réellement une chance. Et je pense aussi que l'efficacité devant le but sera la clé pour passer ses quarts de finale et aller en demi. Donc voilà mon avis. Maintenant, sur le Mercato Les Postos. Donc comme vous le savez, le Mercato approche à grands pas. Ce sera au mois de juin, dans moins de 3 mois et demi maintenant. Memphis Depay est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui peu probable de voir le Néerlandais poursuivre avec l'Olympique Lyonnais. Pour le Paris Saint-Germain, Depay n'est pas encore une priorité à l'heure actuelle. Mais en cas de départ de Julian Draxler, la piste deviendrait prioritaire. Alors moi je te dis la vérité, si Draxler s'en va et Depay arrive, c'est tout bénef. Parce que moi je veux bien qu'on me dise, depuis qu'il y a l'arrivée de Pochettino, Draxler est mieux. Ouais, Draxler est mieux, mais est-ce qu'il pouvait être pire ? Qu'est-ce qu'il a été ? Il a été très bon les 6 premiers mois en 2017. Après il y a eu Mbappé et Neymar qui sont arrivés. Et le mec a complètement coulé. Mais je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour Julian Draxler au Paris Saint-Germain. Memphis Depay est beaucoup plus performant. Après c'est vrai que d'avoir Neymar, Depay, Mbappé dans le vestiaire, ça risque d'être problématique. As-tu le coach vraiment pour les mettre au taquet ? Je ne sais pas. En tout cas si Julian Draxler ne continuait pas au Paris Saint-Germain, Depay sera libre de tout contrat pour être une piste prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Je dis oui, encore oui à la place de Julian Draxler tous les jours. Donc voilà. Et l'information, les postos, l'information principale de la vidéo, elle arrive. Mais avant, une petite stat que je voulais préciser. Keller Navas, comme vous le savez, a remporté 3 Ligues des Champions, a fait 4 finales en 4 ans. Parce qu'en 2019, ce n'était pas lui le titulaire au Réal. Keller Navas n'a jamais été éliminé en Ligue des Champions lors des matchs à élimination directe aller-retour. Donc c'est quand même une sacrée stat. On espère que ça va continuer. Ça voudra dire que le Paris Saint-Germain sera qualifié pour les demi-finales et affrontera le vainqueur de Manchester City, Borussia Dortmund. D'ailleurs ça me fait rire parce que tout le monde pense déjà que Manchester City est en demi-finale. Donc ça prouve qu'il y a beaucoup de footix dans le monde du football à l'heure actuelle. Ils ne sont toujours pas au courant que City, l'année dernière en quart, ils ont perdu contre Lyon. City en 2019 en quart, ils ont perdu contre Tottenham de Pochettino. En 2018 contre Liverpool de Klopp. Et en 2017 en huitième contre l'AS Monaco de Leonardo Jardim. Donc avant de dire des conneries, essayez de voir un petit peu vos infos parce que c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Le Borussia Dortmund, ce n'est pas des pipes. Il y a de gros joueurs en face. City n'a pas l'expérience de ces gros matchs en quart de finale. Je suis désolé. Surtout ces dernières années. Et surtout sous l'air Guardiola. Pour finir aussi avec le Paris Saint-Germain. L'AS Monaco hier a remporté son match à l'AS Saint-Etienne. 4 buts à 0. Monaco revient à un petit point du Paris Saint-Germain. Et à 4 points de Lille. Donc grosse pression pour le Paris Saint-Germain demain soir. Vraiment victoire impérative. Là vraiment, même comme tous les matchs. Mais là vraiment c'est victoire impérative. Et si Paris ne gagne pas demain. Et que Lille gagne son match. Il y a très peu de chances que Paris soit champion. Mais bon. Voilà. Il faut aussi expliquer au Paris Saint-Germain. Que pour participer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Il faut au moins être dans les 3 premiers. Le 3ème fera un tour préliminaire. Et si Paris n'est pas dans les 3 premiers. Il devra obligatoirement gagner cette Ligue des Champions. Pour pouvoir y participer l'année prochaine. Voilà. Donc maintenant. On en arrive à l'information principale. Cette grosse bombe. Même si on s'y attendait. Ce n'est pas encore officiel. Mais voilà. C'est une grosse bombe qui a été lancée aujourd'hui par ABC. Erling Haaland a choisi de rejoindre le Real Madrid cet été. La transaction devrait se situer autour de 160 millions d'euros. Oui vous avez bien entendu 160 millions d'euros. Donc les détails. Donc 120 millions pour le Borussia Dortmund. Dortmund. 30 millions. 30 millions oui. Pour monsieur Mino Rayola. Qui est l'agent de Erling Haaland. Qui va encore se mettre bien dans une piscine comme il avait fait avec Pogba en 2016. Dans la maison de Al Capone. Donc je ne sais pas ce sera dans quelle maison aussi. Et 10 millions pour son père. Alors j'ai envie de te dire. Dortmund franchement c'est les perdants dans cette histoire. Parce que 120 millions pour Haaland. Ce n'est pas énorme en fait. Surtout que s'il va très loin en Ligue des Champions. Et qu'il continue ses grosses performances. Franchement 120 millions. C'est presque cadeau. Ce joueur là a quand même 19 ans. 120 millions d'euros. Donc officiellement ce sera 160. Donc ce sera un gros coup pour le Real Madrid. Mais voilà sur les 160. Tu as 30 pour Rayola. Et 10 pour le père d'Haaland. C'est quand même assez bien pour eux. Alors c'est marrant parce qu'il y a un autre média qui nous a annoncé que le Borussia Dortmund. Demande 250 millions pour lâcher Haaland. Mais c'est une source espagnole de Jip Pedreirol dans l'émission El Chiguerinto TV. Ça c'est très peu fiable. ABC c'est un petit peu plus fiable quand même. Après on sait très bien que voilà. Déjà 120 millions pour Dortmund c'est déjà très bien. Mais on peut y croire à cette rumeur. Mais j'ai du mal à imaginer Haaland au Real Madrid cet été. Pourquoi ? Déjà la crise économique. Apparemment surtout que le Real Madrid veut toujours Mbappé cet été. Donc ça ne pourra pas être Haaland et Mbappé. Ce sera un des deux. Et même un des deux ça me paraît compliqué. Parce que c'est des joueurs offensifs. Et avec tous les joueurs que le Real Madrid a devant. Comment tu fais ? Benzema. Asensio. Vinicius Junior. Hazard. Benzema. Gareth Bale qui va revenir. Rodrigo. Regnier. Il va falloir s'en débarrasser de ces joueurs. Et vu le contexte actuel c'est pas évident que tu les vendes. Il va falloir encore que tu les prêtes. Et après tu vas les récupérer. Donc c'est un peu un fond sans puits. Et puis apparemment d'après les médias. Malgré qu'Haaland pourrait arriver très vite au Real Madrid. Bah on veut toujours Mbappé. Alors d'ailleurs Mbappé dans la prolongation. Ca avance un petit peu. Mais apparemment Mbappé ne serait pas du tout heureux. De voir Léo Messi débarquer à Paris. Donc est-ce que ça sera un frein aussi. A son départ du Paris Saint-Germain. Ou à sa prolongation. Pour l'instant personne ne peut vraiment le dire. On peut vraiment le dire. Tant que les Messi, les Ramos, les Alaba, les Viginaldoum. Seront en fin de contrat. T'as un article par jour qui va sortir sur eux. Donc voilà. Donc on verra bien ce qui se passera. Moi honnêtement j'ai envie de vous dire. Cet été ça va être compliqué quand même. Mais bon on sait que le Real Madrid a fait beaucoup d'économies l'été dernier. Zéro recrus. Beaucoup d'économies cet hiver. Zéro recrus. Je pense qu'il va quand même falloir un petit peu vendre pour eux cet été. Pour espérer quand même avoir un des deux. Je pense que pour moi Mbappé c'est impossible. Allende c'est possible. En tout cas plus faisable économiquement. D'ailleurs Sergio Ramos l'a dit. Mais voilà. J'ai quand même du mal à y croire cet été. Même si je pense que c'est possible. Voilà c'est vraiment possible. Mais je pense que si le Real accueille Allende. Il va falloir faire de la place devant. Donc voilà c'est très important. Donc voilà l'information principale du jour. Les postos. Le Norvégien a décidé de rejoindre le Real Madrid cet été. La transaction devrait se faire autour des 160 millions d'euros. 120 pour le Borussia. 30 millions pour M. Mino Rayola. L'agent qui va bien se mettre. Et 10 millions d'euros pour le père. Donc voilà. Et puis les petites infos pour finir. Neymar sera disponible pour le déplacement à l'Olympique Lyonnais demain. Kerrer en a le ras-le-bol de sa situation. Et voudrait quitter le Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire bon voyage. Je te fais ta valise si tu veux. Et je te paye ton croissant et ton café à l'aéroport. Pochettino a confirmé que Neymar sera présent. Mauro Icardi sera forfait lui. Donc voilà les postos. Voilà toutes les dernières infos sur le Mercato. Les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis cette info sur Léo Messi qui refroidit Mbappé. Franchement c'est assez facile. C'est assez facile de faire ça. Parce qu'une éventuelle arrivée de Léo Messi au PSG l'été prochain. Il nous explique que ce ne serait pas positif. En vue d'une prolongation pour Kylian Mbappé. Selon la presse ibérique. Mais voilà c'est la presse ibérique. Donc à prendre vraiment avec des pincettes. Donc voilà les postos. Puis comme d'habitude si on a kiffé la vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.